... Parlons d'autres choses à présent. Les flammes ont été sans pitié pour le poste de distribution d'énergie de l'Ogbaba hier en fin de matinée. Les dégâts ont été très importants dans la cité capitale économique puisqu'à l'heure actuelle, il y a encore des quartiers qui sont sans énergie. L'énergie n'est pas encore rétablie sur toute la ville de Douala. Et pour déceler les causes de cet incident qui reste jusqu'ici incertain, et quelle est l'ambiance qui règne de ce côté de l'Ogbaba là, nous avons au bout du film notre reporter Audrey Tenonteux qui s'est rendu du côté de l'Ogbaba où a eu lieu cet incident hier. Audrey Tenonteux, bonjour. Vous êtes à l'Ogbaba. Quelle est l'ambiance qui prévaut là-bas actuellement ? Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes actuellement à l'Ogbaba où a eu lieu l'expression de la centrale thermique. Ici, les riverains sont plutôt calmes, mais se plaignent. Mais se plaignent du fait qu'ils n'ont pas d'électricité depuis hier soir. Pour certaines, la nuit a été plutôt longue. Comme Sandrine nous a raconté, elle a passé une mauvaise nuit parce que pour elle, l'obscurité est sa phobie. Elle dit que dans la nuit, tout se transforme en objet indésirable. Aussi, nous avons rencontré des élèves qui disent qu'ils n'ont pas été en mesure d'étudier, alors qu'aujourd'hui, ils devaient présenter des examens en classe. Aussi, nous avons rencontré Sandrine qui est une classeuse qui dit qu'elle a la comptine qu'elle doit jouer dimanche. Et que si elle n'arrive pas à travailler parce qu'elle utilise le casque, le fêchoir, qu'elle utilise pour fêcher les cheveux de ses clientes. Aujourd'hui, à cause du pénétrage, elle n'arrive pas à travailler et l'argent qu'elle devait percevoir de ses clientes, qu'elle ne va pas percevoir à cause de... parce qu'elle ne peut pas travailler. Et conséquence, elle mangera sa comptine dimanche à son plus grand désarroi. Germaine a dit à l'alorsi, nous avons rencontré des riverains qui se plaignent du fait que, à chaque fois, malgré qu'ils soient en face de la centrale thermique, ils n'arrivent pas à avoir la lumière constamment. Parce que, de temps en temps, il y a de l'essage à ajouter à l'exposé de la centrale thermique aujourd'hui. Ils disent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Comme par exemple, Martial qui dit qu'il a son congélateur rempli de viande et de poisson et qu'il a peur d'une valeur de 150 000 francs. Martial étant commerçant et vendeur de la viande et de poisson congelés, il doit avoir peur que sa marchandise pour être gâtie dans son congélateur. Mais Audrey Tenante, vous qui êtes sur le terrain, au-delà de ces craintes des populations riveraines à la centrale thermique qui a explosé hier, est-ce que vous avez pu remarquer que les agents de la Sonatrelle sont sur le terrain ? Est-ce qu'ils sont à pied d'oeuvre pour essayer de rétablir l'électricité aux populations jusqu'ici qui ne sont toujours pas desservies ? Effectivement, Jean-Mamandiala, je suis assise en face du portail de la Sonatrelle et tout de suite, nous voyons des camions entrer et ressortir. Des personnes marchant, si et là, entrant et sortant de ce portail bleu de la Sonatrelle. Aussi, nous avons reçu l'information selon les agents de sécurité qu'actuellement, il y a une réunion qui est en train de se tenir entre le directeur de la Sonatrelle et les autorités venant de Douala et Yaoundé pour voir dans quelle mesure, dans un premier temps, ils ont fait la visite du site où l'exposition a eu lieu, puis une réunion qui se tiendra pour voir dans quelle mesure, c'est possible, est-ce que la lumière pourra être rétablie ? Ok, merci à vous, Audrey Tenante. En tout cas, vous restez sur les lieux, vous continuez de scruter cette actualité pour nous. On pourra vous avoir à tout moment. Une fois que vous avez des informations sur cette réunion qui est en train de se tenir entre les responsables de la Sonatrelle et quelques autorités de la ville, nous vous le disons, depuis hier, la ville de Douala, certains quartiers de la ville de Douala sont dans la pénombre dû au fait que la centrale thermique de Lourbaba, hier en après-midi, a explosé, créant de nombreux, d'importants dégâts. Jusqu'ici, les causes de cet incident restent inconnues. Nous espérons que les agents de la Sonatrelle, comme on le dit, qui sont à pied d'oeuvre, pourront d'ici la fin de soirée retablir l'électricité sur toute la ville de Douala. Quand on sait que la ville de Douala est une ville économique et qu'une journée sans lumière, c'est beaucoup de pertes pour les populations.